Donc on lave le riz jusqu'à ce que l'eau soit transparente et on va laisser reposer 20 minutes. Le riz est presque cuit, je vais couvrir pour laisser l'eau complètement s'évaporer. Donc on a coupé les légumes en concombres et carottes, en petits bâtonnets, on lave la salade. Ici je fais mariner des bâtons de sushi au crabe avec du soja aux champignons. Donc on peut faire avec du thon, du poulet, du tofu, des crevettes, au choix. Moi j'avais que ça, j'utilise le surimi. Ici je découpe ma feuille d'algues en petits rectangles et ensuite les galettes de riz. On va donc les faire amollir dans de l'eau tiède et ensuite façonner le nem sushi. Donc on imbime le riz cuit avec une préparation à base de vinaigre de riz, un peu de sucre, un peu de sel. Donc on mélange tout ça et ensuite on va pouvoir former les sushis. Alors là c'est la sauce pour tremper les nem sushi. Donc je fais à mon idée, c'est une cuillerée de beurre d'arachide, une cuillerée de sauce d'huître, du gnoc mam, du vinaigre de riz, un petit peu de citron vert, du jus de citron vert, un petit peu de piment végétarien, de l'ail et si c'est un peu trop amer, on met une cuillerée de sucre. Donc voilà, ça c'est la sauce pour tremper les nem sushi. Donc sur une feuille de riz, déjà mouillée, je mets un petit rectangle de feuilles d'algues, du riz, du sushi, les légumes, je mets le surimi et une feuille de salade et je vais en pâter. Donc voilà ce que ça donne, comme des gros rouleaux de printemps en fait, avec une feuille d'algues et quand on les coupe, ça nous fait un petit sushi name et qu'on va tremper dans la sauce. Donc là j'y fais simplement avec une feuille de salade et là avec la feuille, la feuille d'algues. On peut mettre aussi des petites graines de sésame. Bon j'en fais cuire quelques-uns, enfin je fais revenir dans la poêle pour bien croustiller la galette de riz. Mais on peut manger cru aussi, voilà j'ai fait les deux sortes, un petit peu croustillant et cru. Voilà, tremper dans la sauce avec un petit peu de gingembre, c'est très bon et c'est très nourrissant.